Je pense qu'en fait ce n'est pas parce qu'un président a été élu que forcément il est légitime. Parce qu'il peut avoir des présidents mal élus. Vous comprenez ? Parce qu'ils ont triché, ils ont corrompu le peuple, ils ont corrompu la classe politique. Et même dans leur travail quotidien, le peuple ne se retrouve pas. Et donc leur travail quotidien ne reflète pas l'élection qu'ils sont supposés avoir reçue du peuple. Donc cette résolution est très importante, c'est le cas du Niger. Parce que M. Bazoum a été mal élu. C'est-à-dire que son ami lui a passé le pouvoir en lui disant, tiens, tu me remets dans cinq ans. Entre-temps, tu protèges mes amis des Français. Je l'explique trivialement comme ça. Donc cette résolution est importante. Mais il y a aussi la 15-14. La résolution 15-14, elle établit tout simplement que toute tentative, et là j'entre dans votre question, de détruire l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays n'est pas compatible avec la Charte des Nations Unies. Ça veut dire que toute attaque, qu'elle vient d'une organisation sous-régionale ou régionale, comme la CDAO, l'intervenir au Niger, sur le fallacieux prétexte qu'un de leurs copains, le chef d'État, a été dégagé du pouvoir, n'est pas compatible. Ça veut dire que, j'entre donc dans votre question profondément, nigerance dans les affaires intérieures des États. Parce que là, on est dans une affaire nigéro-nigérienne. Je rentre donc dans les scénarii, parce que moi je l'ai dit, quand je dis que c'est impossible entre guillemets, vous savez que dans les dernières nouvelles, et n'oubliez pas que vous avez Wagner en Centrafrique, qui peut migrer sur la frontière tchado-camorounaise, passer par le lac Tchad et atteindre le Niger. Qui sont passés par l'Algérie. L'Algérie qui a une frontière de 951 kilomètres avec le Niger. Qu'est-ce que du Nigeria ? Ça veut dire en fait que le Burkina est le pays qui est le plus à même de protéger le gouvernement de Niamey. Même si vous réussissez à couper le Niger en deux, en gardant tout le reste du pays qui va vers Benghazi, c'est-à-dire vers la Libye, la frontière avec la Libye et le Tchad, tant que la jeune est au pouvoir, elle peut ratisser à nouveau vers ce côté-là et récupérer son territoire. La troisième chose, c'est que vous avez aussi la coopération. Parce que la Mauritanie aujourd'hui, elle n'a pas vraiment une armée foudroyante, mais elle a une possibilité pour tous ces États, parce qu'en fait, elle a en commun la question du terrorisme. Si la France reprend la main au Niger, rassurez-vous, elle passera à tabac, entre guillemets, tous ces pays rebelles qui auront levé la tête contre elle. La Russie aujourd'hui ne gagne pas à perdre cette guerre du Niger, le maillon faible de l'Occident qu'est la France. Parce qu'elle sait pertinemment que la France qui tombe sera abandonnée par les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie. Revenons dans le bloc occidental. La France ne sera pas soutenue, je ne sors pas là. Pour s'en sortir, oui. Le Premier ministre italien s'est toujours plaint. Que si la question de l'immigration en Europe amplifie, s'amplifie, c'est parce que la France exploite exponentiellement ces pays-là, qui ne trouvent pas d'opportunité, ces peuples ne trouvent pas d'opportunité chez eux. L'Allemagne aujourd'hui a aussi un œil sur cette affaire, parce que l'Allemagne a été dépouillée de ses anciennes colonies, vous savez. Elle a aussi, même si elle ne veut pas recoloniser, mais elle a l'intention de se réimplanter après la chute du mur de Berlin de 1989. Pour les États-Unis, c'est assez technique. C'est-à-dire que les États-Unis ont une base militaire, il faut faire toute attention, ils ont conçu l'aéroport d'Agadez au Niger et ils ont pratiquement 1000 hommes sur le sol nigérien. Mais vous n'entendez aucun bruit des États-Unis depuis, parce qu'en fait, ils observent. Ils savent qu'en fait, c'est un giron français. S'ils prennent fait cause pour le Niger, c'est-à-dire les poutistes, et qu'effectivement, la France regagne le Niger, ils auront maille à partager les ressources. Mais de manière globale, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Norvège, la Suède, tous ces pays qui ont toujours été derrière la France, vont toujours soutenir ces poutistes-là, du moins une libération des pays africains, parce qu'elle leur permettra de dealer d'égal à égal et de manière directe avec les pays africains. Parce qu'en fait, la France, c'est un pays chiche. C'est ça le véritable problème. C'est-à-dire que sur toutes ces anciennes colonies, elle a toujours donné des déchets, des ressources à ses compagnons occidentaux. Donc, l'occasion pour eux de pouvoir dealer d'égal à égal est arrivée, même s'il faut utiliser la Russie, avec laquelle ils ne s'entendent pas sur la question ukrainienne. Et vous me donnez une bonne chance. Waouh, Valère Bessala. Regarde comment ça bouge sucre pour parler d'un autre pays. Et le but de tout ce qu'il voulait dire, c'était de dire que la France est chiche et que tout ce qui est en train de se planer sur la tête du Niger, eh bien, que ses collaborateurs vont l'abandonner, parce qu'ils veulent également venir sur la table pour partager les ressources humaines. Mais j'aime la façon dont il a commencé. Vous savez, lorsqu'il a commencé, en disant que les chefs d'État mal élu, le moment venu, le peuple ne se reconnaît pas en l'élection, ou bien en son leader, en son guide, parce que vraisemblablement, ils auront truqué l'élection et à travers les relations avec l'organe électoral, ils se sont placés là, souvent contre la volonté du peuple. Et directement, la caméra a zoomé sur le parlementaire Bengono. Et puis, vous avez vu, il a un peu pris un retrait. Puis, Valère Bessala revient et disait que non, c'est le cas du Niger. Et il me souvient, il n'y a pas très longtemps, le docteur Aristide Monon, lors d'un de ses sorties, sur la chronique, la chronique qu'il offre à la chaîne Equinox Radio, il avait parlé de ce syndrome camerounais-là, fort à parler des problèmes des autres, mais jamais ce qui leur concerne. C'est-à-dire, il parle juste là, tu vois comment ça vous sucre pour expliquer les différentes décisions que la CDAO a prises pour contraindre les pushistes nigériens à remettre le pouvoir à l'ordre constitutionnel. Et moi, dans tout ça, je me demande si c'était le camerounais. Est-ce que ces gardes auront le courage de s'asseoir, pour aller de cette façon-là ? Parce qu'aujourd'hui, oui, on voit beaucoup plus le Niger, le Niger, pardon, en bonne position. Et puis, on est en train de blâmer Tinebou et le Nigeria, qui a tout simplement eu mandat de coordonner les activités de la CDAO. Aurait-il fait mieux ? A-t-il les chances d'aller contre le diktat de la France pour répondre à cette question ? Il faut véritablement se demander quelle est la position de ces pairs, ceux qui l'ont élu, quelle est la condition de leurs élections, qu'est-ce qui leur tient au pouvoir, quelles sont leurs relations avec les ex-colonies et bien d'autres choses ? Vous allez voir que, au lieu de chercher à trouver que un pays anglophone vienne dicter les lois sur les pays francophones, qu'un président nouvellement élu, on peut dire qu'il a manque d'expérience dans les relations binationales ou dans la géopolitique mondiale, et on peut nous prêter tous les sens. Mais la vérité, c'est que, et Macron l'a dit dans une chronique de Jean-Domche, que j'ai suivi et que je vais d'ailleurs bientôt partager avec vous, que la France n'est pas en Afrique pour le bien-être des Africains. Et puisque là, elle s'est installée depuis et à ses intérêts en Afrique, elle est obligée de protéger ses intérêts. Souvent, on a compris les propres Africains. Parce que là, il va plus loin. Une chose qui est bien sur Macron, que les anciens présidents français ne faisaient pas, je peux dire, cela est motivé par la communication qui est devenue très accessible. C'est que Macron dit les choses telles qu'elles sont. Macron dit, il n'est pas question de perdre la gestion de tout ce sacrifice que les Français ont mis en Afrique depuis plusieurs années. Ça, c'est l'argument de quelqu'un qui se dit qu'il a investi et qui se doit de se protéger. Et de deux, qu'à travers sa réflexion, il est supérieur à l'autre. C'est d'ailleurs pourquoi à chaque coup d'appel, le président, bien élu ou bien mal élu de l'Afrique, se retrouve tous en France, en Russie, en Chine, en Turkey pour des sommets entre un pays et un soi-disant continent. Même si souvent, on y retrouve quelques poignées de présidents, on retrouve souvent 19 présidents comme c'était le cas au dernier sommet russo-africain. On y retrouve un peu plus comme c'était le cas il n'y a pas très longtemps au sommet France-Afrique. Mais, ce qu'il faut détenir c'est que les Camerounais devraient plus se concentrer sur le cas de Pombillard qui est aétudi, qui place la tête des Camerounais depuis près de 4 décennies et les critiques de comment il accède au pouvoir s'est connu, ça a été établi en 2018 par le Mouvement pour la Vénissance du Cameroun et bien avant, si on concentrait toute cette énergie-là à fustiger cette pratique-là, eh bien, on serait en train de sauver 2025. Mais il me semble que cette fuite en avance de toujours vouloir se concentrer sur le problème des autres en négligeant ce qui nous concerne, eh bien, c'est ça qui fait que le plus souvent nous maintenons les mêmes hommes et nous prenons tout ce que c'est sur la migration, c'est cela et cela, eh bien, c'est parce que les peuples, les dirigeants mal élus ont d'autres préoccupations que de venir à l'aide sociale, économique et même culturelles. Alors que nous y reviendrons, c'est une affaire qui est en cours et elle est en voie de développement. Nous y reviendrons dans nos prochains numéros. D'ici là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie si tu pars de revisiter la chaîne pour offrir d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici et n'hésite pas de recommander cette chaîne à autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Comanquer également est gratuit et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retroulons-nous très prochainement. Restez à ce que je suis sur notre chaîne. À très bientôt.